Comment développer votre confiance en vous, votre charisme, vous affirmer et surtout gagner en influence quand vous avez une personnalité, un profil introverti. Bienvenue, ici Joël Yanting, je suis très 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 heureux et honoré aujourd'hui de partager avec vous des conseils pour vous aider à prendre votre place et trouver votre voie, non pas juste VOIE, mais votre voie VOIX en tant qu'introverti. Si vous êtes introverti, vous savez que pour vous l'aspect social est toujours un petit peu challenging, car nous introvertis, nous préférons souvent le calme, parfois la solitude ou le petit comité et avons du mal avec beaucoup d'interactions qui peuvent nous épuiser. Mais vous savez aussi à quel point les relations sont importantes sur le plan intime, sur le plan personnel, sur le plan amical, sur le plan professionnel, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à mieux vous affirmer et surtout à améliorer votre posture et votre influence et surtout votre communication si vous vous reconnaissez dans le profil introverti. Et je souhaite vous apporter cela à travers une méthode que j'ai mis des années à développer, que j'ai appelée la méthode ATTRACT, pour pouvoir justement développer de la confiance et de l'influence avec le calme et le côté posé des introvertis. Et ça va vraiment vous aider à avoir plus confiance et être plus à l'aise socialement dans votre communication avec votre profil introverti. Parce que ce que vous voulez, et j'en suis sûr, c'est plus de confiance, de paix et d'harmonie déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres, avec l'environnement. Et aussi vous sentir compris, vous sentir respecté, réussir à vous affirmer pour avoir un épanouissement relationnel sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Également, vous affirmer ne plus vous laisser écraser ou effacer, surtout si vous avez tendance à être trop gentil. Et développer aussi votre réseau, des relations saines, des relations nourrissantes profondes, tout en créant du lien, parce que vous, vous préférez la qualité à la quantité. Mais il se trouve qu'on sent extraterrestre. Et souvent, on nous fait ces remarques. Ah, mais tu es très calme, tu ne parles pas beaucoup, tu t'ennuies, est-ce que ça va ? Etc. Et puis on se dit, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un monde qui valorise l'extraversion, le fait de se mettre en avant, de bouger beaucoup, de parler beaucoup. Alors que les introvertis, eux, ils se disent, mais comment prendre ma place ? Comment m'affirmer ? Comment réussir à, justement, un peu sortir de ma bulle tout en préservant mon énergie ? C'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, je suis un ancien gros, gros, gros timide, mais extrêmement timide. Et pendant toute mon enfance, j'avais du mal à parler aux inconnus, j'avais la boule au ventre quand il fallait aller à des anniversaires, des soirées, des trucs comme ça où je ne connaissais personne. J'ai toujours eu du mal sur le plan social et c'est vraiment le point sur lequel j'ai le plus, plus, plus travaillé dans ma vie. Je manquais de confiance, j'étais en plus en surpoids quand j'étais au début de l'adolescence, j'ai vécu du harcèlement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, à même à trouver ma voie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais des conférences devant des centaines, même des milliers de personnes. J'ai des vidéos, des articles, des podcasts qui ont été consommés par des millions de personnes à travers le monde. J'ai des dizaines de milliers de clients à travers le monde. Et je suis à un endroit aujourd'hui et une posture, un leadership qui était inenvisageable il y a quelques années. Et c'est pour ça que ce sujet me tient tellement à cœur que j'ai envie de partager avec vous les clés pour que vous aussi, si vous êtes introverti, vous arriviez non seulement à prendre votre place, être plus épanoui, avoir plus d'impact, être plus respecté, mais aussi apporter votre voix, votre message. Et si vous avez envie de rayonner à travers des projets, que ça puisse vous ouvrir des portes. Parce que nous, introvertis, soyons honnêtes. Nous rechargeons notre énergie lors de temps seul, de temps calme. Nous réfléchissons beaucoup et observons avant de prendre la parole. Nous ne sommes pas du genre à tout le temps parler pour ne rien dire. D'ailleurs, beaucoup d'interactions sociales nous vident notre énergie. Ça nous draine et après, on a besoin de se retrouver seul pour se recharger. Nous pouvons aussi même, par rapport à ça, se sentir seul dans un groupe, dans une foule. Ce n'est pas notre truc. Et puis surtout, nous avons une grande capacité d'écoute et d'empathie. Vous allez voir que c'est très, très, très puissant et utile, surtout, surtout dans l'influence et l'art de convaincre. Comment également comprendre que notre joie, elle se trouve dans les moments de l'introspection, en intimité, en petit groupe et le faire comprendre aussi. Mais c'est un besoin à respecter. Et puis surtout, nous privilégions les relations profondes, les discussions profondes, sincères. Nous captons assez facilement les gens. Nous avons cette capacité à capter les autres, à filtrer très rapidement et surtout capter les intentions. Et surtout, nous n'aimons pas trop l'intrusion. Et d'ailleurs, beaucoup d'introvertis n'aiment pas trop les personnes trop tactiles, qu'on les touche, etc. C'est une réalité. Et vous savez, les introvertis représentent environ 30 à 40 % de la population, selon les études, ce qui est entre presque la moitié, entre un tiers et la moitié de la population, ce qui est quand même énorme. Et pourtant, on a l'impression que c'est vraiment l'extraversion qui est valorisée. Et je suis sûr que vous vous sentez incompris, bizarre. On vous dit que vous êtes peut-être peu sympathique, froid, trop timide, parfois même carrément sauvage. Peut-être aussi que vous vous sentez ignoré, effacé, invisible, même dans les groupes. Ça veut dire que vous êtes là, mais on ne demande pas votre avis. On ne vous sollicite pas et vous vous sentez un petit peu à l'écart. Également, vous n'êtes pas à l'aise pour aller parler à des inconnus, aller vers les autres. Vous vous exposez, avoir les projecteurs qui sont braqués sur vous, d'être jugé aussi. Parfois, souvent, peut-être que vous ruminez pas mal en vous disant « Ok, mais là, qu'est-ce qu'on pense de moi ? » Vous avez peut-être du mal aussi à vous ouvrir et puis surtout vous mettre en avant, notamment dans les situations de groupe, dans le perso, mais aussi et souvent dans le travail, notamment dans les réunions. Peut-être aussi que vous faites facilement bouffer votre énergie, vampiriser carrément. Ça veut dire que vous êtes souvent peu écouté, peu respecté, mais en plus, vous avez du mal à poser vos limites. Ça veut dire que peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez gentil et généreux, mais vous donnez la main et à chaque fois, on vous prend le bras. Ça veut dire que les personnes, souvent, profitent de vos limites et les dépassent. Que ce soit votre temps de disponibilité, les sollicitations, mais également, on vous demande toujours plus, mais souvent, on ne vous le rend pas. Également, vous ne vous sentez pas légitime, parfois imposteur, parfois complexe d'infériorité, de même que vous avez peut-être peur aussi de déranger. Vous vous excusez beaucoup. Parfois même, vous avez envie de dire non, mais vous vous excusez. Et certaines interactions, carrément, vous vampirisent et vous bouffent votre énergie. Et dire non, c'est quelque chose qui est assez difficile. Parfois même aussi, prendre la parole, vous affirmer. Vous n'êtes pas à l'aise. Ça demande soit les très gros efforts, soit vous n'osez pas le faire. Et du coup, vous en avez marre d'entendre. Pourquoi tu ne parles pas ? Pourquoi tu n'as pas l'air de t'amuser ? Pourquoi t'es comme ça ? Tu t'ennuies ? Mais surtout, tu devrais sortir un petit peu plus souvent de ta grotte. Allez, viens en soirée avec nous. Et puis, tu devrais davantage t'ouvrir, parler aux autres. Tu es froid quand même. Tu es un petit peu distant. T'exprimes pas tes émotions. Pourquoi t'es si timide ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis sûr que vous l'avez léger entendue et je suis sûr que vous en avez marre de l'entendre. Je vais vous rassurer. Vous n'avez pas à changer qui vous êtes. Vous n'avez pas à changer qui vous êtes. Vous avez surtout besoin de gagner en confiance, poser vos limites, vous affirmer, apprendre à communiquer tout en utilisant vos forces d'introvertie. Je sais de quoi je parle. Entre nous, moi, quand j'étais petit, j'étais du genre à être considéré comme bizarre, comme très timide. Comme je vous ai dit, moi, aller demander quelque chose à des inconnus, ça me terrorisait. Même quand mes parents me disaient « Johan, va demander un truc ». Je faisais tout pour l'esquiver et trouver une excuse pour ne pas le faire. De plus, peut-être que c'est arrivé chez beaucoup d'introverties qui se font plus facilement harceler. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Quand j'étais ado, j'ai été à un moment harcelé. En plus, comme j'étais un petit peu en surpoids au début de l'adolescence, je n'avais pas confiance en moi, ça n'a pas aidé dans mon évolution à ce moment-là. Et ça a été extrêmement difficile. Ça a été même un acharnement à un moment. Et heureusement, j'avais peut-être peu d'amis, mais j'avais des vrais amis. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette sensation d'être extraterrestre, d'être à l'écart, d'être bizarre. Et ça m'a suivi assez longtemps. Et surtout, je préférais parfois me perdre que demander mon chemin. Je préférais même rester dans ma bulle que d'aller parler aux autres. C'est même déjà arrivé que je reste une soirée entière et même parfois des jours entiers tout seul plutôt que d'oser aller parler à d'autres enfants ou d'autres ados. Et j'étais plutôt, moi, franchement, plutôt geek, heureux, derrière mon écran, sur ma console de jeu ou sur mes jeux sur le PC, tranquillement, sans qu'on m'embête. Et c'est vrai que dès que j'étais invité à un anniversaire dans les loisirs, parce que je pratiquais aussi pas mal de loisirs, mais j'allais souvent la boule au ventre parce que je connaissais personne, parce que j'avais peur de qui j'allais rencontrer. J'avais toujours ce truc où j'étais vraiment pas à l'aise socialement. Et ça a continué après, pendant les études. J'ai découvert la joie ou plutôt le cauchemar des networking, des stages, avec des gens que je ne connaissais pas, où on se retrouve dans une salle avec plein de monde où il faut aller parler, changer les cartes de visite, pitcher. Puis moi, j'étais plutôt du genre à être près du bar, à raser les murs dans l'ombre pour qu'on me laisse tranquille sur mon téléphone. J'étais caché pendant longtemps derrière un blog. J'ai mis du temps avant de faire la vidéo. Vous me voyez comme ça aujourd'hui. Mais pendant au moins 2-3 ans, à mes tout débuts, ça n'a été que principalement du blogging. J'écrivais les articles sans me montrer. Et sincèrement, entre nous, tout ce qui est appel téléphonique qui s'éternise ou non sollicité, le fait de demander de l'aide, la foule, la prospection, c'est des choses que je déteste. Vraiment. Encore aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal quand je ne l'ai pas voulu ou quand ça dure un petit peu trop. Surtout les foules, toutes les choses comme ça. Ce ne sont pas les choses où je suis vraiment le plus à l'aise. Ça me prend de l'énergie. Après, j'ai appris à bien le faire. Mais c'est vrai que moi, si je peux l'éviter, je l'évite. Et puis surtout, parler en public à l'époque, mais jamais. Même quand on avait des conférences à faire dans des classes pour s'entraîner en école de commerce, moi, j'avais du mal parce que j'ai fait une école de commerce et j'ai été diplômé. Mes expériences de stage, je les ai plutôt mal vécues. C'est ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur. Et à la fin de mes études, j'ai quand même réussi, après avoir continué quelques mois à rester derrière un blog, je me suis mis à faire des vidéos. Et là, ça m'a beaucoup aidé. Au début, ça a été dur, surtout quand on a ses premiers dislikes, ses premiers commentaires négatifs, ses premiers haters qu'on commence à être jugés. Mais j'ai voulu m'exercer. J'ai fait ce challenge de faire des vidéos et j'ai commencé à être digital nomade, donc à être entrepreneur et voyager un petit peu à travers le monde. J'ai fait mes premières vidéos en vlog pendant que j'étais à New York. C'était notamment l'année 2012 où j'étais parti à New York et j'ai fait des vidéos régulièrement pendant des années. Ce qui m'a permis de gagner en aisance, mais aussi de commencer à construire une communauté et surtout à commencer à voir que je pouvais aussi prendre ma place, que je pouvais aussi donner des conférences, que je pouvais aussi gagner la confiance des personnes, que j'avais aussi quelque chose à apporter, que je n'avais pas à m'excuser à chaque fois de qui je suis, de ce que j'ai envie de transmettre. Et de transmettre aussi un message très fort dans le monde et de réaliser tous ces rêves de voyage, de conférences, de faire des choses que je n'aurais même pas pu imaginer les années avant. Parce que quelques années après, c'est des millions de lectures de mes articles, d'écoutes et de vues de mes vidéos et podcasts. C'est des dizaines de milliers de clients à travers le monde qui me font confiance. C'est également ma place dans un game du web qui est extrêmement concurrentiel, difficile, beaucoup sur le jugement et beaucoup sur le paraître, étonnamment. Et puis surtout, un réseau fort et puissant, surtout en off, qui m'a permis aussi de tisser ma toile, d'avoir plus d'influence, d'avoir des opportunités, de créer des nouveaux projets. Et ça, c'est des choses que je n'aurais même pas imaginé avant. Et entre temps, pour en arriver là, ça a été de nombreuses conférences. J'ai commencé devant des salles de quelques personnes, dizaines de personnes, centaines de personnes. Je m'aimais été invité à des événements à plus de milliers de personnes. J'ai moi-même organisé mes propres événements et tournées de conférences. J'ai également écrit des milliers d'articles, enregistré des centaines, des centaines de podcasts et de vidéos. Ça m'a aidé à m'entraîner, mais aussi à avoir un rayonnement de plus en plus grand. J'ai réussi à développer, moi qui suis introverti, des millions de ventes multicanales sur les réseaux, sur YouTube, à travers des programmes en ligne, à travers des consultings, à travers des conférences, à aider aussi des gens qui gagnent 10 millions. Et je me suis dit, mais moi qui n'aimais pas vendre, moi qui n'étais pas à l'aise avec ça. Aujourd'hui, j'ai vendu plusieurs millions d'euros. Et quand je vois ça, c'est pas pour m'en vanter, c'est juste pour me dire, c'est possible en étant introverti. Et puis surtout, c'est un énorme travail sur soi. Encore aujourd'hui, je continue à travailler sur moi, mais je suis toujours la même personne. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Vous devez rester vous-même. Vous devez rester vous-même et rayonner en étant vous-même et en utilisant vos forces d'introverti. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé cette communauté. Cette communauté autour du concept de game entrepreneur. Et oui, qui fait le game et passer les différents niveaux, voir la vie, le business comme un jeu et pouvoir justement continuer de progresser et d'évoluer. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous aider, vous, à pouvoir progresser et évoluer en gardant vos qualités d'introverti. Et justement, voici ce que j'ai appris et appliqué ces dernières années pour vous aider à gagner en charisme et en influence. Être introverti, c'est une véritable force et c'est une opportunité. Vous êtes comme vous êtes, mais vous pouvez exploiter les forces que vous avez naturellement. Ça veut dire que vous êtes à l'aise avec la solitude, l'indépendance et l'autonomie. C'est une force. Vous n'avez pas besoin directement des autres. Et surtout, vous pouvez avancer avec cette autonomie, cette indépendance. Et ça, c'est extrêmement précieux. La solitude ne vous fait pas peur. De même que vous avez une grande capacité d'écoute et d'empathie. Et croyez-moi que pour quelqu'un qui a développé de l'influence, de la prise de parole en public, de la communication, l'écoute et l'empathie est vraiment ce qui fait la différence. Vous êtes aussi une force tranquille et rassurante. Et la confiance dans le game de l'influence est extrêmement importante. Et vous avez cette force tranquille que vous pouvez utiliser. De même que vous avez un leadership par la présence, par l'écoute, par l'exemple. Ça veut dire que votre leadership va être pas celui de s'imposer, de parler fort, de faire des grands gestes. C'est un leadership qui va se baser sur une sorte de charisme d'attraction. Et j'adore ce mot attraction parce qu'il y a une de mes expressions préférées. C'est don't chase, attract. Ne chassez pas, ne courez pas après. Attirez. Et c'est une philosophie que j'applique. Moi, j'aime pas prospecter. J'aime pas aller courir après les gens. J'aime pas demander, etc. J'attire les opportunités. J'attire les personnes. Je deviens une opportunité pour mes clients, pour le réseau. Aujourd'hui, la majorité des opportunités que j'ai sur le réseau, sur le plan social, sur le plan du business, c'est les personnes qui viennent vers moi. Et je vais vous montrer. La méthode attract, c'est ça. Réussir à attirer. Parce que nous sommes pas en tant qu'introvertis du genre à vouloir aller de nous-mêmes. On peut attirer. Et justement, mais comment on trouve cette paix, cette harmonie, cette affirmation de soi, cette attraction en étant introverti ? Déjà, il est temps de casser ses mythes. Vraiment, on va arrêter avec ces mythes-là parce que j'en ai un petit peu marre. Et je pense que vous aussi, ça va vous déculpabiliser, vous soulager. Que ça soit le cliché déjà d'opposer introverti et extraverti. Alors, c'est une réalité. L'extraverti, il se recharge dans l'interaction sociale. Ça, c'est en fait. OK. Lui, il a besoin d'interaction pour prendre de l'énergie. Alors que l'introverti, il se vide de son énergie après avoir vu et parlé avec beaucoup de monde. De même que, ça, c'est peut-être une réalité, mais l'attitude peut changer selon le contexte et les personnes. On peut très bien être introverti et avoir un comportement extraverti quand on est avec un entourage très proche, avec qui on se sent bien, avec des amis. On peut très bien, par un moment, parler plus, prendre la parole, comme on peut être beaucoup plus calme. Donc, ça dépend aussi des contextes. De même qu'il y a plusieurs types et degrés d'introversion. Il y a plusieurs profils d'introverti. Il y en a qui sont extrêmement sociables, mais plutôt calmes. Il y en a qui ne sont pas très sociables, plutôt dans l'introspection. Il y en a qui... Enfin, il y a plein de possibilités. Je ne vais pas vous faire un exposé, ça ne sert à rien. Généralement, si vous avez la majorité des traits dont j'ai parlé avant, oui, vous tendez beaucoup plus vers l'introversion. Mais ce n'est pas non plus quelque chose. C'est tu es introverti ou tu ne l'es pas. C'est un curseur sur lequel on va placer les choses. Alors, beaucoup disent, oui, en biverti, en biverti, mais il y a toujours un côté vers lequel ça penche plus. De même, les deux sont nécessaires dans une société. On n'est pas là pour être en guerre contre les extravertis ou opposer les deux, dire l'un est bien, l'autre est mauvais. Non, il faut les deux et chacun a son tempérament. Et tout le monde a peur du jugement, tout le monde a peur du rejet et tout le monde a peur de ne pas être aimé. Ça, c'est humain. C'est dans l'ADN de l'humain. Ce n'est pas quelque chose qui est lié qu'aux introvertis. Il faut aussi arrêter de dire que les introvertis n'aiment pas les gens et ne sont pas sociables. Non, ce n'est pas que nous n'aimons pas les gens. C'est que nous n'aimons pas que les gens soient tous rassemblés au même endroit. En plus, sérieusement. Non, nous n'aimons pas ne pas être respectés, acceptés dans notre personnalité. On n'aime pas non plus l'intrusion. On n'aime pas quand des personnes nous reprochent d'être comme nous sommes. Nous voulons tous, en tant qu'êtres humains, être acceptés. Alors oui, nous pouvons avoir l'air arrogant, sauvage, voire même désintéressé, voire très froid et distant, mais c'est juste qu'on n'exprime pas nos pensées et nos émotions. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il est important, et je vais vous montrer après, que oui, il y a des choses qu'on peut corriger pour éviter que ça soit interprété comme ça. Mais justement, ça ne veut pas dire que nous sommes comme ça. C'est juste une perception qui peut être faite par rapport au fait que les introvertis ont tendance naturellement à moins montrer leurs émotions, à être plus calmes. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas certaines compagnies. C'est juste qu'on privilégie la qualité à la quantité. Et puis surtout, on peut très bien être sociable à l'introverti en se respectant. C'est tout à fait possible. Le tout, c'est de trouver sa façon de communiquer, de créer du lien. Et je vais vous montrer comment. Les introvertis aiment s'enfermer dans leur grotte, s'isoler et ne savent pas s'amuser. Ils préfèrent rester chez eux. Oh là là, quelle horreur ! Plutôt que d'aller en soirée. En fait, nous apprécions notre compagnie. Nous apprécions le calme. Ce n'est pas une souffrance. Et la solitude, par un moment, elle est agréable. Alors, il faut différencier la solitude subie que celle qui est choisie. J'y reviendrai après. Nous aimons aussi voyager, faire des rencontres. Nous aimons l'accompagner de certaines personnes. Nous privilégions d'ailleurs plus l'intimité et les relations profondes. Nous trouvons notre amusement autrement. Nous pouvons apprécier un moment sans forcément l'exprimer de façon exubérante. Et puis surtout, le calme que nous avons peut être introspectif ou un simple moment de silence, d'observation avant de prendre la parole. Donc, les introvertis, oui, ils ont un calme et une posture qui paraît parfois pour certains n'est pas fun ou amusant, mais ça n'empêche pas que les introvertis ont de l'humour, passent de bons moments et s'amusent de façon différente et prennent du plaisir et du bonheur de façon différente. Les introvertis sont fragiles et soumis. Ils sont toujours très calmes et ils se font écraser. Alors déjà, la soumission et la fragilité, ce n'est pas une exclusivité des introvertis. Surtout, les introvertis peuvent faire preuve de beaucoup d'assertivité en améliorant leurs compétences en communication et en confiance en eux. Oui, si aujourd'hui, vous avez du mal à poser vos limites et tout, vous pouvez apprendre à le faire et à vous affirmer, à être plus respecté. Mais c'est une question, c'est aussi beaucoup lié au fait que l'introverti a plus tendance à ne pas aimer le conflit et par peur du conflit peut peut-être plus céder, mais ce n'est pas une question de fragilité. C'est aussi que les introvertis mènent dans le conflit, puisqu'on en parle, font le très bon médiateur et arrivent très bien à calmer les choses. De même que des introvertis peuvent aussi être nerveux. D'ailleurs, quand un introverti s'énerve, ça peut péter très fort. Et puis surtout, tout le monde a de la force en lui, mais tout le monde a ses failles. Introvertis, extravertis, peu importe, chacun a ses failles, ses forces, ses formes de fragilité. Il peut être fragile comme il peut être très fort. Ce n'est pas lié du tout à ça. Mais le tout, c'est d'apprendre à s'affirmer. Et surtout, les introvertis ne peuvent pas avoir des rôles de leadership. Alors ça, c'est des grands classiques. La prise de parole en public, les postes à haute responsabilité. Des grands leaders politiques, des grands scientifiques, des grands entrepreneurs sont introvertis. Barack Obama, c'est un introverti. Einstein, c'est un introverti. Il y en a plein, plein, plein des exemples d'introvertis qui ont réussi à leur façon, mais aussi qui ont eu un rayonnement. Et les introvertis, ce sont des très bons managers aussi, grâce à leur leadership basé sur le charisme de l'introverti dont on va parler après. Mais aussi et surtout, l'écoute, l'empathie. Souvent, ça manque d'empathie et d'écoute dans le monde du travail. Et les introvertis savent prendre la parole en public et être écoutés, avec une posture beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. De même que les introvertis font des très bons vendeurs aussi, grâce à l'écoute. Les introvertis ont peut-être des réussites parfois plus discrètes, ça dépend desquelles, mais ils peuvent rayonner à leur façon. Alors forcément, on les voit moins parce qu'ils s'expriment moins. Mais, en tant qu'introvertis, le leadership fait aussi partie de vous et le leadership, ça, ça prend. Et si vous êtes appelé à ça, c'est largement possible. Je vais vous dire une chose. Un tempérament ne change pas. Une personnalité évolue et des compétences se développent. Le tempérament, c'est votre introversion. C'est en vous. Votre personnalité, c'est comment vous l'exprimez au quotidien. Elle va évoluer dans le temps. Mais surtout, les compétences, la communication, la confiance en soi, le charisme, le leadership, ça se développe. Moi, j'ai toujours été introverti. J'ai un tempérament introverti. Ma personnalité a évolué avec mes compétences. Je suis le même, mais forcément, j'ai évolué dans ma posture, etc. Mais aussi, j'ai appris à communiquer. J'ai appris à être plus présent. J'ai appris à être plus charismatique. C'était pas naturel. Donc, ça, ça s'apprend. Mais pour cela, il faut éviter quand même quelques erreurs. Vraiment, vous n'avez pas besoin de jouer les extravertis en parlant plus fort, de vouloir jouer un rôle, de vouloir vous mettre dans les bottes d'extravertis en vous disant, mais c'est comme ça qu'ils font. Moi aussi, je dois devenir comme ça. Vous n'avez pas à devenir superficiel. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous. Je sais qu'on aimerait, que c'est difficile de l'accepter, mais est-ce que vous, vous aimez tout le monde ? On peut ne pas détester des gens, mais de là à aimer tout le monde, c'est un peu compliqué. Non, c'est une question des bonnes personnes. Et puis surtout, en retirez-moi cette étiquette d'anormal, de bizarre. Plus vous allez vous répéter que vous êtes bizarre, plus vous allez vous sentir bizarre, plus vous allez vous comporter bizarrement, et plus on va justement vous trouver bizarre. Bon, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre cette étiquette qui vous exclut. Vous avez une place à prendre, vous avez des qualités, vous avez à apporter au monde, il est temps de s'ouvrir. Ce dont vous avez réellement besoin, je vais vous le dire. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par Robert Wildinger à Harvard. Elle a été publiée en 2015, une étude qui montre à quel point les relations sont importantes dans la vie. Dans cette étude, il a montré que les personnes qui sont les plus connectées socialement, amis, famille, etc., sont plus heureuses et vivent en meilleure santé et plus longtemps que celles qui sont moins connectées. Donc il a fait des tests avec des chants de sillon. Faites la recherche sur l'étude si vous voulez en savoir plus, là je vais assez vite. Mais l'idée, c'est que la solitude accélère le vieillissement du cerveau et le déclin de la mémoire. De même que les personnes isolées sont naturellement moins heureuses et leur état de santé décline en milieu de vie. Et elles meurent plus jeunes. Et surtout, la qualité de vos relations amicales, couples, familiales déterminent votre longévité et longévité, c'est bien, mais de le faire en bonne santé. Ça, c'est vraiment intéressant à quel point il y a d'ailleurs pas mal d'autres études qui montrent que le bonheur est fortement lié à notre entourage. Alors forcément, être seul est mieux qu'être mal accompagné. Pourquoi ? Parce que des mauvaises relations et des relations toxiques, ça peut être très 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 mauvais et apporter des choses négatives. Mais avec un bon entourage et des bonnes relations saines, vous êtes en meilleure santé, plus heureux, avec plus de bien-être. Et puis vous le savez, les gens que vous aimez vraiment, quand vous passez du temps avec eux, c'est du temps agréable, ben on se sent vraiment bien. Et ça montre à quel point les relations font partie intégrante de nos vies. Et à quel point elles sont importantes. On a tendance à dire oui, mais je vais réussir tout seul. Il y a vraiment une citation que j'adore, qui est « your network is your net worth ». Votre réseau, c'est, on va dire, entre guillemets, votre valeur nette, votre revenu net. C'est dur de traduire littéralement en français, mais vraiment l'idée, c'est que votre niveau, notamment, là on parle plus de valeurs, notamment financières, mais c'est aussi l'impact, le pouvoir que vous avez, est lié fortement à cette notion de connexion que vous avez autour de vous. Ce qui veut dire que le réseau est important, et moi je vous dis, pour accompagner des gens depuis très longtemps, et pour moi-même à passer différents caps en tant qu'entrepreneur, dire « j'ai réussi tout seul », ce serait mentir. Il y a toujours eu une opportunité, une connexion, quelqu'un qui a apporté un nouveau, nouvelle étape, qui a apporté un nouveau conseil, qui a apporté une nouvelle perspective, qui m'a connecté à une opportunité, on a créé une opportunité ensemble. Et puis même dans le business, nous travaillons avec des clients, donc il y a une part humaine, donc ce réseau de clients, il est important aussi. Je vous dis vraiment, j'ai beau pas être quelqu'un qui a eu l'aspect social dans sa hiérarchie, dans le top 3 de ce qui était prioritaire pour lui, surtout dans la première partie de sa vie, mais je me suis rendu compte à quel point, avec le temps c'était précieux, à quel point les moments avec la famille, avec les amis, avec les proches, la stabilité et le bien-être dans le couple, à quel point ça faisait une différence. Et c'est pour ça que je veux vous aider à trouver votre équilibre et à pouvoir avoir non seulement ces relations saines, tout en ayant votre équilibre et vos besoins d'introvertie. Et je sais et je suis conscient que c'est difficile, qu'on n'est pas compris, qu'on a du mal à s'affirmer, etc. Donc ce qu'il vous faut vraiment, c'est vous accepter et développer votre confiance en vous. Acceptez-vous. Vous êtes comme vous êtes, comme je vous le dis souvent. Et l'acceptation de soi, ça enlève un poids. Et surtout, la confiance en soi, ça ouvre justement un champ d'action, une audace et une capacité à faire ce qui nous tient à cœur. Et c'est extrêmement précieux. De même que s'affirmer, faire preuve d'assertivité. Ça veut dire de réussir à beaucoup plus à se respecter. C'est une hygiène pour votre bien-être. C'est une hygiène et c'est indispensable vraiment non seulement pour le bien-être, mais aussi pour la qualité de vos relations. De même que développer du charisme et une bonne posture avec vos forces introverties va vous ouvrir des portes dans le monde de la carrière, du travail, des relations, etc. Et ça va aussi vous permettre d'être plus naturellement attractif. Que ça soit pour les relations amoureuses, que ce soit pour les liens avec la famille dans le sens l'énergie que vous apportez pour qu'ils soient bien avec vous. Mais également, la posture de leadership que vous allez avoir, que ce soit dans le travail ou les affaires. Également, il faut casser vraiment ces croyances et ces blocages sur vous et les autres parce que les introverties, ça peut être à travers des expériences désagréables, à travers aussi et souvent peut-être aussi des croyances qui ont été développées par rapport à ce profil-là et des blocages qu'on peut avoir. Ça empêche de vraiment s'ouvrir et ça empêche l'expansion. Donc il faut les casser. Ça se fait dans le temps, mais c'est important de le faire. Et puis surtout de créer du lien avec les bonnes personnes et de renforcer ces liens. Parce qu'il faut créer du lien, mais il faut aussi maintenir du lien et des bonnes relations. Et des relations, c'est comme la santé, ça s'entretient. Et puis surtout, dans le respect de votre énergie, savoir jauger, savoir doser votre niveau d'énergie. Parce que oui, les introverties ont tendance à se vider facilement de leur énergie, se faire vampiriser. Donc il faut apprendre vraiment vous à doser ça. Et puis surtout, prendre votre place. Prenez votre place. C'est pour ça que j'ai développé ma méthode. Ma méthode pour vous aider justement, enfin, à prendre votre place, à avoir plus de confiance, d'impact, de charisme, d'influence en tant qu'introvertie. Et je partage avec vous tous mes secrets et tout ce que j'ai expérimenté ces dernières années. Cette méthode, je vous en ai parlé, c'est la méthode attract. Et vous savez à quel point j'aime cette notion d'attraction. Pas que dans l'influence, même aussi dans l'abondance. Et l'attraction, c'est justement la capacité, à travers votre confiance, votre calme, votre posture, à attirer les bonnes personnes, à attirer les bonnes opportunités, à attirer aussi même l'abondance dans les affaires à travers les bons clients, les bons partenaires, etc. C'est vraiment cette notion de don't chase, attract. La méthode attract, vous avez compris, c'est un acronyme. Un acronyme où je vais vous expliquer justement chacune des lettres. Le A, c'est pour l'attraction. Il va falloir libérer votre force tranquille, l'attraction. Devenir une personnalité attractive. Ça se travaille. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire avec ce que vous avez déjà. Il faut juste le libérer et comprendre aussi ce que veulent les gens. Savez-vous vraiment ce que veut l'être humain. Ce qui fait qu'il est attiré par quelque chose. C'est pas ce qu'on pense. On pense d'ailleurs que souvent, on veut modéliser l'extraverti, mais c'est pas ça que les gens veulent. D'ailleurs, ce que les gens veulent, les introvertis, peuvent l'amener d'une façon bien plus subtile et puissante. De même, transformation. Il va falloir enfin vous transformer sur le plan de la posture, du charisme, du leadership, tout en restant vous-même. Enfin, prendre cette place et être cette personne qui a confiance en elle, qui est là, qui est bien ancrée, qui est solide, qui inspire et qui attire. Tranquillité. Oui, vous devez garder cette force tranquille, cette tranquillité à travers le fait de maintenir et préserver votre énergie. Savoir vous protéger, savoir jauger l'énergie parce que quand on ne gère pas, soit on peut rentrer dans du passif agressif, soit on peut vite se retrouver complètement épuisé. Passif agressif, c'est soit je me cache, j'évite et j'esquive. Et agressif, c'est je réagis de façon très agressive parce que je me sens justement agressé. Donc ça, c'est important de développer cette notion de maîtriser votre énergie d'introvertis pour pouvoir optimiser et booster votre bien-être. C'est important. Mais aussi avoir des relations beaucoup plus saines. Le R, c'est pour les relations. Vous avez compris à quel point les relations font partie intégrante de nos vies et sont indispensables à notre bonheur et notre santé. Donc tout ce qui est relations amicales, relations de couple, relations familiales, relations aussi professionnelles, comment trouver la paix et l'harmonie dans vos relations, dans votre vie sociale et même votre vie intime. Il y a des choses à mettre en place pour que ce lien soit fort, qu'il soit préservé tout en vous respectant vous, mais aussi en respectant les autres. Et comment réussir à avoir une harmonie sociale, un cercle qui soit fort, mais aussi qui nous nourrisse et qu'on nourrit, qu'il soit sain, quand on a un profil introverti. L'assertivité, l'affirmation de soi. Oui, il faut vous faire respecter, il faut être respecté, il faut poser vos limites. Comment on le fait ? Comment dire non ? Comment poser ses limites ? C'est important de faire preuve d'assertivité. C'est de s'affirmer, c'est de « Ok, enfin je suis respecté et je me respecte ». Se respecter, c'est indispensable. La communication, l'une des compétences les plus importantes dans la vie, savoir communiquer, savoir mener une conversation. Même quand on n'aime pas tout le temps parler et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de parler pour créer des super conversations. Et puis surtout, trouver sa place dans la carrière ou dans les affaires. Trouver sa place dans le travail. Comment réussir aussi à avoir une vie professionnelle saine quand on est introverti. Notamment, même tout ce qui est management, etc. Comment vraiment réussir à avoir cette place qui soit forte. Ce sont ça les piliers de la méthode Attract. C'est vraiment ce qui fait pour moi la différence. Ce sont vraiment les piliers qui vous permettent en tant qu'introverti de prendre votre place, de vous affirmer, d'être plus en confiance et de créer ce rayonnement social qui fera la différence. Comment on bénéficier ? Mon intention à travers cette méthode, c'est de vous aider à devenir plus confiant, plus épanoui, plus charismatique en étant vous-même, plus rayonnant et surtout mieux entouré. Vous savez à quel point l'entourage est important pour être plus libre. Parce que quand on est vraiment, vraiment confiant, on sait ce qu'on veut, on n'a rien à prouver, on est bien entouré, on sait créer du lien, on sait convaincre, on sait faire le tri aussi, on sait se protéger, on est libre. On ne laisse plus l'environnement nous bouffer, on ne laisse plus les autres nous dominer et nous influencer, on ne laisse plus l'environnement déterminer la suite de notre vie, de notre carrière. On est vraiment libre. Et la vraie liberté, elle se joue là aussi. Notamment dans la liberté relationnelle, dans la posture que vous allez avoir à travers vos relations. Et cette méthode, si vous souhaitez y avoir accès, vous pouvez à partir de maintenant. Comment ça se passe ? La méthode Attract, c'est une méthode que j'ai développée, qui est un programme. Et ce programme, vous pouvez y accéder dès maintenant, vous avez un petit lien en dessous. Et dans ce programme, vous aurez accès à un espace membre dans lequel vous aurez des audios et des vidéos. Donc des audios, c'est bien pour écouter, même quand vous faites autre chose, pour vraiment intégrer tout ce qu'il faut et les concepts clés. Mais des vidéos aussi, d'exercices pour comprendre les choses un peu plus poussées. exercices, documents PDF pour pouvoir aller plus loin. Et surtout, pas mal de bonus sur la prise de parole, sur la gestion de conflits, sur la communication, sur l'art de communiquer, sur l'art de s'affirmer, sur comment casser le syndrome de l'imposteur, etc. Il y a plein de bonus que j'ai mis en plus pour vous aider en partageant l'expérience sur des cas concrets, des contextes, pour vous aider encore plus à aller plus loin en termes d'influence et de confiance. Vous avez également une communauté dans laquelle on a beaucoup d'introvertis, mais pas que, mais aussi et surtout des personnes qui sont bienveillantes. Et vous n'êtes pas obligé, parce que je sais que l'introverti se dit, oulala, une communauté, il y aura trop de monde. Non, vous pouvez être là, accéder au réseau, vous pouvez faire ça dans votre coin, mais c'est juste que la communauté, elle est là. Et quand vous en avez besoin, on est là pour vous. Et surtout, c'est accessible à vie. Ça veut dire que cette méthode, quand vous débloquez le programme, vous y avez accès à vie, il n'y a aucun souci. Vraiment, cette méthode, c'est à la fois simple, à la fois concret, parce que moi, j'aime aller droit au but. Ce n'est pas de la grande théorie. C'est holistique. On travaille autant sur la confiance que la communication, que la partie affirmation, mais également, on travaille de fond sur vous et exercices et outils pour aller justement utiliser des outils et des méthodes concrètes. Parce que parfois, c'est bien, quand on ne sait pas comment faire, vous allez apprendre comment faire. Et puis surtout, c'est pratique. Moi, je suis quelqu'un de l'action, donc moi, j'ai appris tout ça à travers l'action et je vous montre ce que vous pouvez faire pour développer votre confiance et votre influence dès les prochaines semaines. Et puis surtout, c'est du long terme. Vous allez développer l'une des compétences les plus importantes de la vie. Intelligence sociale, communication, art de convaincre, influence, mais ça, c'est une des compétences clés. Quand vous savez attirer, quand vous savez influencer, quand vous savez convaincre, quand vous savez communiquer, toutes les portes s'ouvrent pour le reste de votre vie. Et puis surtout, c'est pour la vie. C'est une compétence pour la vie. Quand vous savez, vous savez. Moi, ce n'est pas des petits hacks comme ça, par-ci, par-là. C'est vraiment du fond et aussi de la forme d'exécution pour que ça vous serve pour le reste de votre vie. Je vous transmets vraiment mon expérience. Vraiment mon expérience à travers toutes ces années. Et vous pouvez y accéder maintenant. Vous avez toutes les infos dans le lien que vous avez en dessous. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez voir aussi le contenu détaillé des différents modules, les bonus que vous allez avoir. Et vraiment là, c'est important pour moi de partager mon intention. Pendant des années, je n'ai pas eu forcément accès à ce que je vous transmets. J'ai étudié énormément l'influence, la vente, la négociation. J'ai bouffé et bouffé des livres, des séminaires, des coachings, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses. C'est très dense. Ça m'a mis des années. Et là, je vous aide à aller vers l'essence et ce qui va plus vite et ce que j'aurais aimé avoir plus tôt. Et aussi et surtout, je trouve que c'est dommage qu'il y ait autant d'introvertis qui ne prennent pas leur place ou qui restent dans des croyances qu'ils n'ont pas leur mot à dire, leur voix à porter, qu'ils n'osent pas soit se lancer dans l'entrepreneuriat ou qu'ils n'osent pas avoir le job qu'ils désirent parce qu'ils sont encore un petit peu coincés sur ces points-là. Et là, je vous aide justement à prendre cette place, à avoir cette confiance nécessaire pour progresser et avancer dans votre vie personnelle et aussi professionnelle. Et surtout, je sais que moi, je donne beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat, etc. Et autant, il y a un aspect qui est important sur l'argent qui est aussi l'une des ressources clés sur le temps, l'organisation de la ressource la plus importante. Mais s'il y a vraiment un troisième pilier qui est essentiel, moi, je dirais temps, argent et relationnel. Et si vous avez les trois, là, vous avancez ici. Moi, je vous transmets le relationnel et ça va ouvrir les portes pour tout le reste. Donc, allez voir la méthode Attract. J'espère vous retrouver de l'autre côté et pouvoir contribuer à votre expansion et surtout vous aider à vous libérer et gagner en confiance. Et en tout cas, moi, je serais ravi de vous apporter un maximum de valeur et de continuer à vous aider à élever votre game. C'est Van Yankting. Plein de succès à vous. À très vite.